La construction dans un RPG est la chose la plus attendue et la plus regardée, et malgré tout, la plus difficile à mettre en place dans un RPG. Le but d'une bonne construction est de rendre la base finale la plus réaliste et la plus jolie possible, tout en gardant le joueur captif dans une sorte de bulle d'immersion. Aujourd'hui, je vous explique quelle va être ma stratégie pour rendre la construction captivante et à la fois réaliste. Et qui dit réalisme, dit stabilité. Étant un grand adepte des jeux de construction, je ne pouvais pas me résigner à laisser des sols en l'air sans aucun support dans mon propre jeu vidéo. C'est pour cela que j'y ai intégré une notion de stabilité. Selon moi, le manque de réalisme dans certains cas qui ne s'y prêtent pas peut faire en sorte que votre jeu va manquer d'immersion. C'est pour cela que j'ai fait en sorte que certains props liés à la construction aient un aspect de stabilité obligatoire pour pouvoir être posé. Exemple tout simple, sur Unilife, vous ne pourrez pas poser de plancher si ces derniers ne touchent pas le sol. Mais vous ne pourrez pas non plus poser des toits sans aucun support. Ceci rajoute du réalisme à la construction tout en forçant le joueur à trouver des solutions. En faisant en sorte que le joueur doit trouver tout un tas de solutions, vous augmentez l'immersion et surtout vous faites en sorte que le joueur se sente investi dans sa tâche, car il aura passé du temps à la réflexion. Je pense qu'il est impératif de forcer le joueur à avoir un minimum de réflexion sur sa construction. En faisant cela, vous impliquez votre joueur et lorsque le joueur est impliqué, alors les heures se transforment en minutes et votre jeu devient captivant. Selon mon expérience de gamer dans de multiples RPG, faire en sorte que mes constructions soient belles comptent énormément pour moi. Et c'est pour ça que dans Unilife, je fais en sorte de choisir des props et des groupes de propres de construction avec un thème bien particulier qui, mis bout à bout, rendent l'aspect esthétique plutôt cool. On veut tous que notre base soit la plus stylée possible, mais aussi la plus ergonomique. C'est pour cela qu'une multitude d'objets de décoration sera implantée dans le jeu, et certains objets de décoration auront une importance cruciale. Il est important de récompenser le joueur lorsqu'il passe du temps sur le jeu, et c'est ce que fait très bien la plupart des jeux avec les trophées pouvant être partagés d'ailleurs. Mais moi, je veux aller plus loin dans la récompense, et récompenser de façon double le joueur qui passe du temps à la décoration de sa base. Tout d'abord en créant un système où certains objets boosteront de façon temporaire ou permanente selon l'objet les statistiques des joueurs, ainsi le joueur aura la récompense immédiate visuelle d'avoir une belle base bien décorée, et la récompense latente d'augmenter ses stats de façon significative, et donc d'avoir accès à certains donjons ou zones restées encore inconnues. Pour rendre le jeu intéressant, il faut que les joueurs doivent acquérir certaines compétences. C'est pour cela qu'il faut fixer une ligne directive dans la construction. Il est pour moi, en tant que développeur, important de fixer certaines conditions à l'obtention de certains objets nécessaires pour avancer dans l'open world. En effet, le joueur ne pourra pas, par exemple, créer un lit n'importe où, comme dans le jeu Rust. Il devra obligatoirement créer son lit dans sa zone de construction, et notamment sur une base disposant d'un plancher et d'un toit. Le jeu Valheim, qui est pour moi l'un des meilleurs jeux de construction, m'a beaucoup inspiré d'ailleurs à ce niveau. Les items de construction donnant certaines statistiques devront aussi être installés dans la base avec certains critères, comme par exemple, un tableau donnant plus 20 de force devra être posé sur une cheminée. En voulant acheter la cheminée, vous vous rendrez compte que cette même cheminée doit être installée le long d'un mur renforcé, etc. Ainsi, je crée une certaine réflexion dans la tête du joueur et un certain challenge, car il ne s'agira plus de construire une base juste pour construire une base, mais il sera aussi nécessaire de construire la meilleure base pour pouvoir débloquer les meilleures stats, ce qui change tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et un commentaire. Merci, et à bientôt.